Musique Et ben salut les potes c'est roi d'épée et aujourd'hui on se retrouve sur F1 2009 Pour la dixième partie de notre main de championnat sur Enfin ça sera le Grand Prix de Belgique Voyons d'abord s'il pleut Non ! Pas franc-horchamps, légendaire circuit du Grand Prix de Belgique La succession de bandes abruptes et ses nombreux virages en font un tracé particulièrement exigeant En dépit de ses nombreuses difficultés Il est extrêmement rapide et comprend plusieurs virages qu'il te faudra prendre à fond si tu veux espérer finir dans les points Voilà vous avez eu un bref résumé de ce circuit Rappelons qu'à la course précédente qui s'appelle Vettel personnel rond à vent Donc j'avais pu remporter les courses Et ainsi me remplacer en tête du championnat du monde des pilotes devant Sébastien Vettel Avec une avance affine de seulement 2 points Alors que Weber lui il est beaucoup plus distancé Là on est face à l'un des plus rapides circuits du calendrier Et en partant dernier Et comme il n'y a pas de risque de pluie je vais pas avoir des chances Mais mettez dans les commentaires aussi Qu'est-ce que je pourrais faire comme prochaine vidéo Comme ça ça met un peu plus de diversité pour la chaîne Enfin bref Et c'est parti pour le Grand Prix de Belgique 12ème Grand Prix de la saison de Famblin 2009 On est avec Fernando Alonso Et Bourdieu m'a ralenti dessous Comme un gros port Et du coup Donc je suis 16ème Ouf Donc j'ai gagné déjà quelques places Et donc comme Bourdieu m'a ralenti dessus Comme je ne sais pas quoi Du coup j'ai pété mon aileron avant C'est pas grave On est déjà revenu sur notre équipe qui a piqué Qui m'a aussi pris un bon départ Parce qu'il était juste devant moi Sur la grille On va passer l'épingle Moi je joue pas avec le volant Je préfère jouer avec ma manette qui est toute seule Voilà les pneus vitiches Enfin les pneus est chauds vite en conférent On va me faire le plaisir de me laisser passer Et puis on va passer à fond Allez Ouh oui oui Il y a un peu de bordel là On va rentrer si tu fais les chicanes Wow il est déjà 10ème à la fin du premier tour Il est déjà 10ème à la fin du premier tour Ouf Allez Raikkonen Allez Raikkonen Allez Raikkonen est devant toi Allez on va dans le coin Au bout de visage Il est déjà 10ème à la fin du premier tour Il est déjà 10ème à la fin du premier tour Et on va dans le coin de la fin du premier tour Et on va dans le coin de la fin du premier tour Il est déjà 10ème à la fin du premier tour il est déjà 10ème à la fin du premier tour Et on va faire un dépassement en compte du premier tour S'il te plaît Allez on va faire un dépassement comme je te peux même bien laisser C'est parti ! Wow ! C'est parti ! Hé ! Donc après, déjà quelques problèmes, on est 8ème. Je sais, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas envoyé de vidéo, mais voilà, j'ai eu du manque de temps et du manque d'inspiration. J'espère que vous serez content. Allez, plus vite ! J'ai juste le temps de remettre la chaire en place. Bon, alors, l'autre chose, c'est Physico. Lui, il a encore des pneus, ouais. Il est possiblement nickel. Et lui, il insiste, hein ! Il insiste ! C'est drôle ! Il y en a qui sort déjà au stand. Ouf ! Ils sont bien entrés dedans ! Alors, on est 6ème. Tu occupes la 5ème position. Ou pas, mais... Arrête-toi ce tour ! Arrêt au stand à ce tour ! Il faut que je me dépêche, comme là, je fais deux arrêts. Parce que j'aime pas trop rouler avec des gommes. Trop caca, quoi. Et... Donc voilà, il faut que je le fasse, hein ! Allez, 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 mon pote ! Pour l'air, on lève la chambre ! Ah, voiture, parce qu'on part bien ! Mais là, on a qui le vent ? On a Glock ! C'est très Glock, parce qu'il fait comme une course ! On a une Red Bull ! La Red Bull de la misère ! Putain, mon voiture ! Je crois que c'est... C'est le fait que mon aileron ne soit déjà cassé ! Ouais ! Putain, ça ! C'est pour ça que je retrouve ce tournoi ! Voilà ! Le truc en bas à droite me dit que je vais rentrer au centre ! Mon moteur, il est toujours pas si fiable ! Hop là ! Déjà, 11 courtes de passées ! Déjà, 11 courtes de passées ! Et pas une seule casse ! On applaudit bien fort ! On assiste ! Le nœud up et peut faire le plein ! Tu vas repartir, on n'a rien de temps ! Allez, allez, allez ! On se dépêche ! On se dépêche ! Allez, mais comment ? Allez, allez, allez ! Dépêche-y ! Euh, what ? Eric, il a essayé de s'arrêter en stand ! Et c'est la bonne partie manger ! Ou pas ! Je crois qu'on est derrière Rosberg ! Ouf ! Il en casse fort dans ce virage de l'eau rouge ! Allez, on s' refuse à manger ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Frencher en Voilà, je pense que c'est ça. Je vois d'autres qui sortent du stand. Ouais, on est pas mal. Je crois que c'est Weber. Avec un moteur cassé ! What the fuck is going on ? Dommage pour le troisième du championnat, ça veut dire que Rosberg va le rattraper. Est-ce que je vais devoir le rattraper à plein une droite ? Ça va en venir à B. Je comble l'écart avec Weber. Voilà, avec l'aspiration. Il n'y a aucun doute que je lui ai passé. Un moteur cassé aussi. On dirait qu'un moteur cassé ne l'affecte même pas. On dirait qu'il s'en bat les couilles. On continue à prendre un mot pour fil. What the fuck ? What the fuck ? Il a cassé son moteur en sorte de stand. Il a foutu toute face à Waker. C'est un cas où il s'est passé. Il terrorise dans la foule. Allez, Rosberg. Il est probable que je change de tir en 2016. Give me space, please. Merci. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe avec moi ? Cool. De toute façon, moi, je ne m'en rentre pas au stand. Alors, je m'en bats un peu les couilles. Oh, putain, il m'insiste. Hop là. C'est un peu stand, c'est génial. Ah, Rosberg est au stand. Moi, je m'arrête dans deux tours. J'occupe la sixième position. Et je viens de reprendre, soi-disant, le commandement de la course. Allez, j'ai deux tours pour attaquer. Le bruit des pneus est absolument fou. héh, heu. Ha, je vais ouvrir. C'est pas mieux. Oh, interminable, c'est une droite. Oh, viens. Voilà un week-end à oublier rapidement pour BMW. Ok, ça veut dire que les deux BMW saubordent de Edtrane et Kubica ont dû casser leur moteur ? Ah bah oui, j'avais oublié de vous dire, mais Kubica avait déjà vendu la course, et là c'est Edfeld dans le moteur à casser. Ok, ça fait déjà pas mal de moteurs cassés dans cette course, j'espère que ça sera pas le cas du mien. Voilà, je prends l'accord, je vais partir. Allez, encore un tour, on va la réoccu. Yeah man ! Allez, 6 secondes. 5 secondes d'avance. De toute façon, c'est bien d'avoir une marge avant de s'arrêter au stand, car dans ce jeu, les mécaniciens de notre équipe, de l'équipe duquel le joueur a choisi, vont forcément mettre un peu plus de temps que les adversaires. On sait pas pourquoi. Non, je crois que Barrichello ne s'est pas arrêté au stand. Je crois que ce que j'ai dû voir au stand, c'était une voiture qui avait déjà abandonné. Parce que Barrichello, il est toujours à use. J'ai eu beaucoup d'avance, j'ai pris beaucoup dans ce secteur. 9 secondes. Enfin, 3 secondes par rapport au secteur précédent. Allez, donc on arrive au stand déjà. On touche le mur, avant même de rentrer depuis. Bon, ça va. Donc, on est dans les stands. J'espère qu'il n'y a pas de FDP qui a fait une stratégie. Il y a un seul ravitement. C'est les deux BMW Sober qui ont abandonné. Je vois les deux points écoutés. Weber, te rattrape. Il doit te mettre des plus l'autre et te faire le plein. Il sera reparti en arrière-temps. Bon, on verra à la fin de ce tour, qui est le neuvième de la course, pour voir qui avait fait un seul arrêt. Parce que je vois que Barrichello et Weber, ils sont passés devant. Bon, seconde 6 pour un arrêt, c'est pas terrible. Je vais sortir juste derrière piqué. Et il a cassé son moteur, lui aussi. C'est une pluie de casse-moteur aussi. Est-ce qu'il y aura 20 moteurs cassés ? Ça fait 4 moteurs qu'il chauffe dans notre course. Ok, c'est un peu chouin. Le prochain à rattraper, c'est bon et mieux. Je vais le montrer, c'est de le faire. J'ai 3 tours à faire pour rattraper tout le monde et gagner mon 3ème Grand Prix de la saison. Tu te manques de moi. Tu te manques de moi. Il a pété son moteur et rien. Et tu crois qu'il m'a encampé. Ah voilà, Bouémi, juste devant. Ouais, j'ai plus 2 secondes à tourner, mais aussi c'est clair. Généralement, dans le premier tour, pour faire chauffer ses pneus, c'est assez difficile. Mais après, quand on a les pneus bien en température, c'est cool. Ah, mais je me suis fait niquer. Tout le monde faisait un seul arrêt. Non ! Bon, allez, j'ai 2 tours pour tous les nuqués. Le premier dans tous, c'est Bouémi. Allez, à la sortie de l'eau rouge. Et on le passe ! Incroyable ! Et dans la foulée, j'ai dû passer Trulli. Parfait. On arrive au bout de la ligne droite. Luke et Niel. Le prochain, c'est Hamilton, il y a 4 secondes. On va sur Vibreur. On va sur Vibreur. On va sur Vibreur. On va sur Vibreur, il y a des rivages. C'est vrai, en plus, Zeta, il y a eu le vent. Même s'il me finit le vent, c'est pas quoi au championnat. Je l'ai bien rattrapé, Hamilton, dans ce secteur. Je l'ai pris il y a environ 2 secondes et demi. Tu rattrapes, Hamilton. Merci, j'aime ce message. Ah, Vettel rentre au stand, avant le dernier tour. Qu'est-ce qui se passe ? C'est encore une meilleure opération au championnat. Il occupe la cinquième position. Tu répètes, le cinquième. Dernier tour. Oh, 42, 0,17. Dans le dernier tour, plus c'est... Je sais, c'est moi qui l'ai fait avant. Je sais pas. Allez, un podium, ça serait déjà bien. Hamilton a beaucoup ralenti à la sortie de rouge. Je n'arrive pas à la rattraper en ligne droite, c'est chiant. Déjà, rarement, je rattrape tout le monde dans le deuxième secteur. Un bon dernier secteur. Et c'est dans la poche. Allez, allez. Allez. C'est généralement dans la fin du deuxième secteur. C'est pas du temps. C'est bon sur Hamilton. Is that block ? Non, je ne vais pas. Allez, on va la rattraper d'embranchiment. L'extérieur. Oh, ça, c'était beau, ça. Oh, dommage, avec un tour de plus, Ed Weber qui gagne avec un moteur cassé. What the fuck is going on ? Pour nous, ça va être la troisième position dans ce Grand Prix de Belgique. Et avec Vettel qui finit seulement, je ne sais pas combien, avec son dernier arrêt au stand. On va voir, la première est finie. Ouais, deux secondes vite de retard à arriver sur la première. Dommage, dommage. On ne va plus gagner. Alors, bon, Rosberg n'est que 11e. Donc, on ne va pas être 3e au championnat. Ah, Vettel est que 12e. Ok. Ce qui signifie encore une meilleure opération au championnat. Puisque je n'avais que 2 points d'avance sur lui. Là, ça va faire 8 d'un coup. Eh ben voilà, c'était le rempli de Belgique. Que j'ai donc fini à la 3e place. 6 points au championnat. Voilà la situation au championnat. 71 pour Alonso, 73 pour Vettel, 53 pour Weber, 38 pour Rosberg. En bref, il est piqué, il est toujours très très loin. Ouais, il a 4 points à ce moment. C'est quand même ça. Et au championnat des constructeurs, Red Bull est toujours très très loin devant. Avec presque 40 points d'avance, enfin bref. Donc, malgré un bon nombre de moteurs cassés que j'ai vu dans la course, vous êtes d'accord avec moi. J'ai pu me faufiler sans encombre jusqu'au podium. Et on va voir ce qui se passe lors du prochain Grand Prix en Italie. Est-ce que Ferrari pourra gagner sur cette terre ? Bon, j'espère que cette vidéo serait fin 2009 sur les Grands Prix de Belgique vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Soutenez aussi Playforce. Si vous en avez du temps. Et aussi, dites vos idées de comment je pourrais améliorer ma chaîne. Enfin bref, quel nouveau genre de vidéo je pourrais mettre dessus. Enfin bref. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501